Alors la grande elle est très très protectrice, investie, enfin petite maman, enfin Maelys vraiment, on la freine en fait, elle voudrait faire beaucoup, elle fait déjà des choses. C'est mon bras droit. Oui, elle loue pas une occasion à l'école, elle a écrit au collège un article qui a été paru dans West France et d'autres. C'était sujet libre, elle a choisi le handicap de sa sœur. Le handicap en parlant de nos vacances, de nos sorties, vraiment de tout, elle a parlé de MDPH, elle nous entend et voilà elle est quand même assez enfin elle est très éclairée à Maelys. Enfin je pense que ça aussi ça a dû la faire grandir aussi du coup. Et voilà, Maelys c'est vraiment, elle est vraiment très 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 proche. En fait la différence de sa sœur pour elle c'est une particularité qui, c'est presque une fierté, une force, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très, pour elle c'est une façon de se démarquer aussi des autres. Elle est, voilà, elle le vit, j'ai l'impression, bien. Après nous on a bien conscience qu'elle a des préoccupations que d'autres de son âge n'en pas, qu'elle ne devrait pas avoir, mais pour autant elle n'a pas l'air malheureuse. Donc, bon, on se dit qu'on fait comme on peut, on essaie d'être, d'être attentif, mais voilà, de toute façon Maelys veut faire médecine, je ne sais pas si c'est un retard, mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle sera dans le soin des autres. Lyséa. Lyséa, caractère différent déjà de base. Différent. Elle est plus bourrue, elle est plus, non, elle, oui, par contre. Elle a du mal à trouver sa place. Elle a du mal à trouver sa place, c'est la dernière. Ben, Maelys, voilà, elle fait un petit peu plus de choses parce qu'elle est aussi plus grande. Il y a Maya qui prend, voilà, aussi du temps. Et, enfin, Lyséa, voilà, elle n'a pas de problème pour verbaliser. Ben oui, mais vous faites ça avec Maya et pas moi. Enfin, voilà, c'est plus... Pourquoi vous passez plus de temps avec Maya ? Au moins, elle en parle, oui, elle le dit. Ah oui, oui, elle le dit clairement, clairement. Alors, on trouve que ce n'est pas toujours justifié. Non, pas toujours. Mais, ouais, elle a beaucoup plus de mal. La grande, voilà, qui est plus grande, qui a une certaine indépendance, qui a, voilà, plus de choses à faire par rapport même à Maya, etc. Et que, du coup, on la félicite. Merci, Maelys. Et du coup, la petite, elle, ça la frustre. Ça la frustre parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne sait pas faire. Et le fait qu'on félicite la grande, et moi alors, voilà, c'est, et moi alors. Donc, c'est vrai que c'est, pour elle, c'est quand même beaucoup plus difficile. Même si on essaie vraiment de balayer à ça. Oui, du coup, oui, on essaie de faire un peu plus, mais... Voilà, sa position est quand même différente. Après, par rapport à Maya, elle est, voilà, elle va hésiter à lui essuyer la bouche. Elle va lui mettre la tablette vers Maya à côté de moi. Parce que, par contre, Maya est comme ses sœurs, elle adore les écrans. C'est vrai, comme moi et tous les enfants. Voilà. Donc, dès qu'il y a un écran qui se balade, Maya, elle veut le suivre, les yeux. Donc, elle adore sa sœur. Ça, il n'y a pas. Elle aime bien faire la folle avec elle, rigoler, danser. Et Maya a toujours des grands yeux, tout ébahis. Donc, la communication, enfin, la relation entre elles, elle est bonne. Elle est bienveillante. Il n'y a pas de souci. Après, entre la petite et la grande, c'est plus compliqué. Oui, voilà. Mais autour de Maya, il y a un consensus. Voilà. Voilà. Mmh. Sous-titrage Société Radio-Canada